Et salut les potes, c'est Jigfio, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo TKQ comme tous les démarches avec Guillaume. Coucou tout le monde ! Encore une fois, on ne vous le dira jamais assez, suivez-nous sur Twitch, il se passe plein de choses. On est 360, aujourd'hui il est quoi ? Une heure du matin ? Un truc comme ça ? Non, il est minuit 44. Ouais, quasiment. Une espèce de menteur, hashtag JigfioMenteur dans les commentaires. J'ai envie de voir masse. Ça fait 2h20 qu'on a lancé le stream et on n'a toujours pas fait le TKQ, bref. Voilà, on parle, on parle, ça parle de Kouina Man et puis finalement pas de TKQ, les gens doivent attendre pendant 2h. Au final on a quand même Mickaël qui nous a dit bon c'est bon vous allez le faire le TKQ, dépêchez-vous. On a dit ok, mais on veut un 13900K. En contrepartie. Non en vrai Guillaume, moi j'aimerais bien le truc qu'on va montrer, de sa photo d'ailleurs, sur Twitter. Ah oui c'est vrai que ça peut être intéressant. Bon, Guillaume, ça te donne un an à l'âge ? Lancement ? La vidéo d'aujourd'hui est sponsorisée par CDK Offers. CDK Offers c'est un site où on peut acheter des clés, des licences, même des jeux. Mais aujourd'hui ce qui va nous intéresser c'est Windows 10 Pro pour un peu plus de 13€. D'ailleurs je vous mets le lien dans la description juste en dessous. Il vous suffira ensuite de se connecter ou de créer un compte si besoin, d'ajouter la licence à votre panier, de rajouter le code JIG20 pour profiter des 20% de la chaîne. Une fois le paiement effectué, on attend une à deux minutes et on se donne rendez-vous dans le User Center. Ici vous retrouverez toutes les clés que vous avez achetées, vous copiez-collez la clé Windows que vous venez d'acheter. Et pour terminer, on se donnera rendez-vous dans les paramètres d'activation de Windows, on copier-collera sa clé et votre Windows sera activé. Voilà. Bon Guillaume, nous revoilà, comme d'habitude on n'oubliera pas le like, l'abonnement, les réseaux sociaux, de nous suivre partout comme d'habitude. Et comme on le reprécise encore une fois sur Twitch, c'est directement dans la description, donc pensez à nous suivre. C'est important, vous êtes toujours de plus en plus nombreux, même de plus en plus tard et ça c'est toujours incroyable. Guillaume, tu vois la même chose que moi ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Par quelqu'un que vous avez déjà vu sur la chaîne d'ailleurs, parce que Michael on le connaît, il est déjà passé sur ma chaîne à plusieurs reprises. D'ailleurs, c'est pas impossible que vous le revoyez prochainement, enfin s'il est toujours chaud, je pense qu'on pourra faire ça pour le lancement des 13ème. S'il veut venir, vous pourrez poser vos questions, etc. comme on avait fait, ça peut être très intéressant et ça permettra de faire des vidéos dessus et les lier sur la discussion des 13 000. Ça peut être sympa. Moi je trouve juste qu'il flexe un peu quand même. Ouais, c'est ça, ça fait un peu genre regarder ma Lamborghini, regarder mon Arc A770. Ouais, grave, le truc que tout le monde veut, tu vois, qu'on a tous envie de tester parce que c'est un peu un événement. C'est plus un événement, mais un avènement quand même là, tu vois, on est encore au-dessus quoi. Pour Intel, d'arriver sur le marché des GPU, on l'attend avec impatience et lui nous la montre. Alors pour la petite anecdote les gars, il faut juste le replacer. Moi j'ai reçu la photo, il m'a envoyé un message d'abord en mode, ouais, de toute façon, va voir ton Twitter. Ok, j'arrive sur Twitter, je vois ça. Et en plus, il y a un autre influenceur dont je ne citerai pas le nom, qui finit par ID, qui m'a envoyé une photo. J'en dirai pas plus, sache que depuis, tu es bloqué, voilà. Bloqué de partie. Tu es bloqué. En vrai, c'était rigolo et apparemment, ça s'est fait sans consentement mutuel de Mickaël et de ce cher influenceur. Je suis fâché contre vous et Célie, voilà. Non, en vrai, c'est bon enfant et c'était assez rigolo. D'ailleurs, on voit qu'il y a quelques traces de doigts sur ce GPU. Oui, justement, je me disais exactement la même chose. Je me suis dit, dis donc, ça a mangé des petites McDo juste avant de tester le GPU. Enfin, voilà, non, on les taquine un petit peu, c'était rigolo et c'est cool. On en voit, c'est la première photo française, je pense, ever. On en a déjà vu chez les Américains, on va revenir justement dessus. Mais en tout cas, c'est cool et on espère un lancement très, 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 très prochainement. Et d'ailleurs, Jikyo, fallait que je te montre, j'en ai reçu une. T'imagines, là, je t'en sors une. Oh là là, comment il serait dégoûté, Jikyo. T'imagines, là, je lui en sors une de sous mon bureau et je te dis, bon, regarde. En vrai, les gars, je vais vraiment vous la montrer, regardez. J'espère que vous êtes prêts pour l'exclu. Tu peux peut-être mettre la grande photo, Jik. Et voilà, les gars. Donc, vous voyez, c'est une Intel de chez Zotac avec un système de refroidissement de dernière génération. Et c'est un monstre de puissance, les gars. À la moitié de l'accélération, t'es toujours pas à fond. Vous pouvez me croire sur parole, les gars. Vous pouvez me croire sur parole, je vous le dis. Attention, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Ah, ça, c'était une autre époque. Bon, alors, vas-y, revenons à notre tech active. Donc, oui, ça flex sur les réseaux sociaux, est-ce que je vois ? On est pressé de tester ça, nous. Moi, ça fait quand même maintenant, je pense, quasiment un an qu'on la harcèle avec les carographies Gintel. Ouais, je suis grave impatient de tester et de voir ce que ça donne vraiment entre les mains. Mais on va y revenir très bientôt, Guillaume, sur le tech active dans la suite. Sinon, on en parle de Windows 12 ? Ah, vraiment ? Après avoir revendiqué qu'il n'aurait pas de nouvelle version, mais des mises à jour en fonctionnalité, Microsoft a visiblement encore modifié sa stratégie autour de son OS. Alors, moi, c'est surtout Windows 11, déjà, normalement, n'aurait pas dû exister, puisqu'à l'époque, il n'aurait pas dû avoir plus que Windows 10. Ouais, c'est ça. Maintenant, on a Windows 11. Bon, comment dire qu'ils ne l'ont pas fait accepter ? Et maintenant, tu as Windows 12, quoi. Ouais, enfin, après, l'intérêt... Enfin, pour moi, regarde Windows 11, je ne veux pas dire... Tu vois, je suis dessus, d'ailleurs. Ça marche bien, Windows 11. En vrai, ça ne se passe pas si mal. Je n'ai pas eu trop, trop de problèmes. Et j'y suis depuis quasiment le début pour les processeurs Intel. Donc, en vrai, ça va, je ne m'en plains pas trop, trop, quoi. Mais bon, on verra bien. Dans tous les cas, c'est assez rigolo. C'est plus en mode, on survole la news, parce que je ne trouve pas ça plus intéressant d'en parler en profondeur. Pour l'instant, on ne sait pas si ce sera réellement, tu vois, le cas. Mais en tout cas, c'est vraiment rigolo, quoi. Alors, la news insolite suivante, JQ, ça parle de la Chine. Il y a des Chinois qui produisent secrètement, dans leurs mines secrètes, des puces en 7 nanomètres depuis 2021. Moi, ça me fait surtout sourire, parce que là, c'est plus du côté un peu européen, américain, qui se disait, non, mais les gars, on va bloquer la Russie. Parce que là, ça va aussi avec le côté russe, tu vois. C'est sûr, en fait, que ce soit du côté chinois. C'était sûr, en fait. La Chine, on le savait, ça fait plusieurs fois qu'on en parle qu'ils ont testé de faire des CPU, des cas graphiques, etc. Bah, voilà. Et derrière, ils ont du 7 nanomètres. Le problème, surtout, c'est que c'est apparemment copié de TSMC, parce qu'il y a déjà eu des printes contre SMIC de TSMC, tu vois. Donc, c'est assez rigolo de voir un peu l'évolution du truc et de tomber là-dessus. Maintenant, la vraie question, c'est, est-ce que la Chine va être capable de reproduire quand même tout ça, tu vois ? Sachant que, tu vois, les États-Unis ont voulu bloquer la chaîne ASML, ASML, juste pour rappel, c'est ceux qui produisent toutes les machines de photolithographie quasiment dans le monde. Je crois que c'est 90%, c'est ASML qui le fournit. J'ai envie de te dire qu'une fois que tu as une machine d'ASML, tu n'auras plus l'évolution, mais tu ne pars pas de zéro. Et il suffit que la Chine récupère une seule machine d'ASML pour réussir à la démonter et essayer de la reproduire. Tu vois ce que je veux dire ? C'est assez rigolo de voir cette situation. Moi, je l'ai mis un peu en news insolite parce qu'on pouvait s'en douter. Les gens, ils font un peu les étonner en mode « Non, ce n'est pas possible ! » Ils arrivent à faire des puces ! Enfin ! Et sinon, là, c'est une news un peu plus tech-actu, fun et overclocking. C'était pour montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'une grosse carte graphique ultra-overclockée de la mort qui tue, genre une Hall of Fame ou une carte graphique KPE, une Kingping, pour faire de l'overclocking. Et là, ils l'ont fait avec une KFA2, tu vois, 30-90 Ti classique. Et ça se passe très bien, quoi. On replace quand même qu'il y a des scores qui sont pas mal blasés aussi sur le CPU, mais ils l'ont fait. 30-90 Ti a l'air de plus ou moins bien fonctionner. Et c'est assez rigolo parce que VG a fait une petite vidéo dessus. Et c'est bien de voir que, ben, vous n'avez pas forcément besoin d'acheter du matos ultra spécifié pour réussir à faire de gros scores. Bon, maintenant, on passe aux vidéos de cette semaine, Guillaume. Et on a des vidéos qui sont plutôt cool, dont une vidéo de notre cher ami Pax, qu'on retrouve maintenant chaque semaine avec toi et moi dans le TechRecap, l'autre émission. Moi, je veux, je trouve, vous montrer ce test-là. Je ne vous montrerai pas plus. C'est quand ils testent des ventilateurs. Pax a eu l'idée. Je ne l'ai jamais vu, d'ailleurs, nulle part. Enfin, pour moi, c'est de l'inédit. Oui, moi non plus, je ne l'ai jamais vu nulle part. Mais très bonne idée, je trouve, pour tester des ventilateurs. En gros, il place un sac de 275 litres, je crois que c'est ça, 275 litres. 175, non ? 175, oui, peut-être. Et il regarde en combien de temps le sac se remplit sur un radiateur, histoire de voir aussi si avec un radiateur, l'air passe bien, parce que ça dépend aussi de la pression statique. Et à chaque fois, il peut comparer, et il a comparé ça avec des grands ventilateurs de grande marque. Et ça se débrouille vraiment très bien. Alors, il y a deux versions. Il y a les Silent Wings 4 et Silent Wings Pro 4. Voilà, si vous voulez le test complet, allez voir chez Pax, mais sachez déjà que ce sont des très bons ventilateurs. Et sinon, on a une autre vidéo d'un YouTuber que j'ai découvert très récemment. Moi, je ne connaissais pas. Tu m'as envoyé le lien de la vidéo, je me suis dit, mais c'est quoi ça ? Alors, c'est un YouTuber qui parle beaucoup de hardware, mais old school. Vous voyez, il teste ce genre de carte graphique que je vous ai sorti tout à l'heure. D'ailleurs, Hardware Archive, si tu regardes cette vidéo, sache que j'ai en ma possession une 7300 GT de 256 mégas de VRAM. Si tu veux la tester sur ta chaîne, je te l'envoie. Avec plaisir. Dans tous les cas, les gars, Hardware Archive, je vous invite à aller voir ces vidéos. Moi, j'ai été très étonné parce que je ne l'avais jamais vu avant. C'est très qualitatif. Il y a très peu d'abonnés et c'est une chaîne qui tend à grandir. Parce qu'il y a vraiment des choses super à voir et quand tu as envie de revoir de l'ancien matos, etc. Mais c'est genre trop bien. Là, vous avez vraiment les tests de l'ancien matériel de l'époque. Donc, il y a vraiment moyen de faire des trucs. Et il fait des tests in-game. Oui, c'est un petit peu comme du rétro gaming, mais pour le hardware. C'est du rétro hardware. Si on devait définir un petit peu cette... Et c'est intéressant. Pour ceux qui déjà à l'époque étaient dans le hardware, ça va vous rappeler des bons souvenirs. Et pour ceux qui n'y étaient pas, vous allez apprendre beaucoup de choses. Et vous allez peut-être comprendre encore plus de choses. Et vous allez voir surtout l'évolution qu'on a fait depuis cette époque-là. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Moi, je n'ai pas regardé ces vidéos. J'ai regardé la liste des vidéos qu'il avait publiées. Et j'ai vu plein de trucs intéressants que je me suis mis à regarder plus tard. Donc, en vrai, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. Ça a l'air vraiment ultra quali. Il y a quand même pas mal de vidéos déjà qu'il a fait. Alors, je vois que sa chaîne, en tout cas, les vidéos datent de 8 mois au plus loin. Mais on voit quand même qu'il a... Et là, ces derniers temps, il est vachement régulier. Tu vois, 3 jours, 5 jours, 2 semaines, 1 mois, 1 mois, 1 mois. Donc, pensez quand même à passer voir. Ça fait toujours plaisir. Ça fait du soutien. Pensez à vous abonner. Ils vont dire, mais j'ai fait que tu n'es pas abonné. Je ne suis pas sur mon YouTube. Je suis sur ma table de bench. Mais voilà, pensez-y. C'est important. Parlons peu, parlons bien. Parlons bon plan, encore. Moi, je me rappelle d'une carte graphique GQ. Tu avais dit, non, mais ça ne va jamais intéressante, cette carte graphique. La 6700, là, c'est n'importe quoi, cette carte. Parlons des promos de la semaine GQ. Oh, une 6700. Au prix où il l'annonçait, elle n'était pas intéressante. Elle a 419 euros. Donc, ça commence à devenir intéressant, ces cartes-là. Même si c'est intéressant. On l'a déjà vu à 400 balles, celle-là. Elle est dans les euros de plus, mais elle reste quand même intéressante. Parce qu'on peut la trouver à 20 euros de moins sur PC Component Test, par exemple. Mais finalement, avec la livraison, tu la payes le même prix que sur LDLC. D'ailleurs, on la retrouve dans ce PC. Tout le monde en veut, tout le monde en a. Et pour replacer, cette 6700 est un peu au-dessus d'une 3060 Ti en moyenne, de quelques pourcents. Ça doit se jouer à 1 ou 2%. Donc, ça reste intéressant. Et 1440p ready, 1080p easy, quoi. Ce PC, plus besoin de le présenter non plus, bientôt. Ça va devenir aussi le best-seller. Le boîtier, il est OK, c'est du mesh. On est sur du MSI MPG A650 en alimentation, c'est OK. La B660M Gaming avec le 12400, c'est plus que bon. D'ailleurs, la vidéo, vous allez le voir, elle va arriver au fur et à mesure. 16GB de RAM, c'est le seul petit changement. 30 euros de plus, Guillaume, et on ne peut pas se dire que c'est de la Corsair Vengeance, c'est ça ? Et d'ailleurs, petite précision, j'ai vu 3-4 messages privés sur Instagram de gens qui me disaient « Ouais, comment tu fais pour avoir Memory PC en français et tout ? » Bouton droit, traduire en français. Voilà, c'est tout simple. Mais voilà, je vous donne l'astuce. Sinon, on a une baisse de prix sur les cartes graphiques en 6750 XT. Alors là, ça devient vraiment intéressant. Ouais, 549 euros. Ouais, à la 6750 XT, on est plus performant que des 3070, 3070 Ti, ou au moins équivalent avec la 3070 Ti. Si vous avez une carte à acheter, ne prenez même pas une 3070. Les moins chères qu'on trouve sont à 600 euros. Là, on a 50 euros de moins pour la même performance, donc ne cherchez pas. Et pour terminer, Guillaume, une petite alimentation, un teuf gaming 650. Il est possible que bientôt, je fasse des tests d'alimentation. Et on m'a teasé un truc, les gars. Il y aura cette alimentation dans le test, d'accord ? Ce que je vais faire comme test est assez farfelu. Tu vas-tu faire sauter les planchets, toi, Jigfio ? Il est possible, donc j'en dirai pas plus. Je vous mets l'eau à la bouche, mais j'espère que je pourrais le faire. Moi, j'ai une petite requête. J'aimerais que dans ton test, tu intègres une alimentation aérocool. Bref, vous allez voir. Guillaume, les jeux gratuits de la semaine ? Oui, alors nous avons World War I Tannenberg Eastern Front, qui vaut 20 euros normalement, qui est gratuit en ce moment. Ça peut être assez intéressant. Et il y a un truc là, cadeau exclusif, titan shop. Je sais pas ce que c'est, mais ça m'inspire pas. Ça a l'air d'être des trucs sur un jeu où il y a du contenu payant à l'intérieur. Je suis pas très fan. Bon, dans tous les cas, Tannenberg, on l'avait dit la semaine dernière. Il a pas mal, ouais. Ouais, qu'on était assez impressionnés. Et je sais pas si t'as vu, la semaine prochaine, il y a Tondeuse à gazon simulator. Alors ça, en vrai, tu sais que c'est un coup à passer du temps dessus. Ah non, mais c'est ça, mais c'est sûr. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tondeuse à gazon simulator, est-ce qu'on se ferait pas un petit stream ? Oh, tu devras faire un sub-goal, GQ, pour si t'atteins les 500 subs, tu dois faire un 24 heures de lawn mowing simulator. Tu ne dois jouer qu'à ça, tu vois. Tu ne dois jouer qu'au simulateur de... Alors, j'espère qu'on peut installer un volant parce que j'achète même un G929. Non, c'est quoi ? Je t'en prêterai un. G929, attends, un, parfait. J'ai passé la Tondeuse pendant. Ah t'es que j'ai le Simracing, moi, maintenant. Ah bah oui, c'est bon. Ah oui. Si tu veux, tu peux même le tester sur le Simracing avec un écran 21 neuvième rogue, un truc de ouf. Zou, Guillaume, on arrive sur les news de la semaine et on attaque tout de suite avec ça, AMD, qui se décide de faire un noise suppression qui serait le concurrent d'RTX Voice. Un RTX Voice version AMD, tu vois. Alors, moi, la vraie question, parce que je me souviens qu'à l'époque, RTX Voice, il y a tout le monde qui s'était lancé dessus. Genre, ça intéressait tout le monde qui utilise encore RTX Voice. Ah, mais c'était génial. Dans tous les cas, c'est assez rigolo de voir ça. Moi, je t'avoue que depuis que Discord a fait son propre truc, Il n'y a plus besoin. Moi, je ne trouve plus réellement le besoin de faire ça. Bon, pourquoi pas. Dans tous les cas, je... Ça prenait un petit peu de perf en plus. Ça bouffait, je crois, 5 ou 6% des GPU. Dans tous les cas, voilà. Ensuite, on a les Ryzen 7000 3D et 7900X 3D pour être lancés en novembre 2022. J'en ai parlé dans ma vidéo CPU qui va sortir normalement la semaine prochaine, Guillaume. J'autise, tu vois. Parce qu'il y a une vidéo que, comme sur pour les caries graphiques, quelle CPU acheter maintenant, au jour d'aujourd'hui, là, avant de passer au nouveau CPU. Vous allez m'entendre ça, les comme jamais. Genre, je vous ai vu dans les commentaires en dire « Non, mais J-Feo, c'est bien qu'ils sortent ces technos. » En vrai, c'est bien. Je m'en fous qu'ils les sortent. Moi, ce que je me pose vraiment, c'est qu'ils vont oser nous sortir les X classiques avant et deux mois après, ils vont sortir les X3D. Cool, les nouveaux processeurs AMD, je vais prendre un 7800X. Voilà. Il a l'air très très bien. Voilà. Je le prends et deux mois après, ils se rendent compte qu'au final, il y a un truc bien plus puissant, bien plus intéressant pour le gaming. Je ne peux pas comprendre le principe du marketing là-dedans. Enfin, je suis toujours en mode « Non ». Genre « Non ». Ça, c'est du marketing Nvidia, tu vois. Bon, sinon, on a… Hop, le prix de référence des Intel Arc Alchemist a fuité. Alors, ça a fuité. Pour l'instant, ça reste du leak. Mais en tout cas, ça voudrait qu'on soit moins cher, Guillaume, que 400 USD, donc 400 dollars, avec des performances de ce qu'on avait compris au-dessus de la 3060 Ti. Mais remplaçons-le, on devrait avoir une guerre graphique plus performante qu'une 3060 Ti pour moins de 400 euros. Aux alentours. Moi, je pense que ce sera 400-450. Moi, je pense que… En euros. Moi, j'espère qu'on sera en dessous. J'ajoute les taxes. Je pense qu'il va être à 400… D'un 400 dollars, ça va passer à 450 euros, je pense, voire 500. Mais bon, il ne faut pas oublier que des 3060 Ti, on en trouve à 500. Même, je pense, avec ça, je pense que ça pourrait être intéressant en termes de rapport performance-prix. Ce sera difficile face à AMD, mais face à NVIDIA, ce ne sera pas un problème. Après, il faut voir s'ils arriveront à offrir tout ce que les gens, enfin, certaines personnes aiment chez NVIDIA, c'est-à-dire du DLSS, du raytracing, toutes les technologies qui vont avec, voilà. Et bon, en tout cas, on va voir un peu comment ça évolue en termes de line-up salaire hockey. Maintenant, on espère que ce soit moins cher, tu vois. À la base, on parlait d'une perte des 3070. Moi, de ce que j'ai vu à gauche à droite, on va en parler juste après, pour l'instant, c'est assez disparate. On espère, en tout cas, si c'est le cas, le voir à moins de 400 euros ou à 450 même, tu vois. Je veux dire, ça reste peut-être très intéressant comme produit. Dans tous les cas, ça va arriver et on a de plus en plus de leaks qui fuient à gauche à droite. D'ailleurs, on a la A380 qui a été testée et pour l'instant, c'est un peu un flop pour Intel, pour cette partie de car graphique. Pour rappel, c'est censé être équivalent à une GTX 1650. De ce qu'on avait vu des tests, c'était même en dessous. Oui, mais par exemple, tu vois... Sûrement à cause des drivers. Sûrement à cause des drivers. Par exemple, Igor's Labs, pour l'instant, a taillé dans le vif. Il a dit que c'était même pas approuvé par Igor's Labs. Donc, j'espère qu'on n'aura pas la même chose avec les A770, tu vois, et qu'on ait vraiment quelque chose d'opérationnel. Là, pour l'instant, c'est pas ouf. Apparemment, on avait des pattes thermiques qui étaient beaucoup trop épais. Enfin, on voyait que la carte, elle a été sortie un peu à la va vite. Je prie qu'Intel ne se loupe pas sur vraiment les cartes qui vont intéresser beaucoup, beaucoup de monde. Sinon, ça, seulement si vous suivez les Américains, donc notre char LTT, Linus Tech Tips, a sorti une vidéo dédiée où on voit les perfs de loin. On n'a pas vraiment de perfs, perfs à parler. Par contre, on voit des différences assez incroyables en fonction de l'API qu'on utilise. Si vous utilisez des X12 ou des X11, apparemment, je m'en doutais, en vrai, que c'était des problèmes de driver, tu vois. J'avais vu juste. C'était sûr, en fait. On l'avait dit. C'était sûr. Ils ont plutôt optimisé des X12 qui paraît logique, les amis. Pourquoi des X12 en premier ? Parce que des X12, c'est l'API qui va être utilisée tout le temps. Et plus tard, des X11, je veux dire, elle a fait son temps. Il y en a encore des jeux qui sortent en DX11, mais c'est de plus en plus rare. Maintenant, c'est soit de Vulcan, soit des X12. Il n'y a plus 36 possibilités. Et ça me paraissait logique au point de vue d'Intel qu'ils optimisent d'abord ce qui va être plus loin dans le futur. Donc, on voit une différence. Je ne sais pas si tu vois. 39 FPS tout 80 entre DX11 et DX12. La différence, elle est énorme. On fait x2. Par contre, derrière, ils nous promettent d'éclater. Ce n'est pas comme ça qu'ils ont dit dans l'article et qu'ils l'ont dit dans la vidéo, mais ils ont dit qu'ils allaient exploser tout le monde en termes de rapport performance prix. Donc, moi, je suis vraiment curieux. C'est pour ça que, Guillaume, moi, j'espère l'avoir à 400 balles. On a aussi des CPU, Intel Raptor Lake qui pourrait être lancée le 17 octobre, Guillaume. C'est dans pas longtemps, ça, dis donc. Je ne vais pas vous mentir que moi, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup plus hypé par ces CPU et par un CPU qu'on va parler juste après particulièrement. L'archi, la nouvelle archi qu'ils ont mis en place est genre ultra performante dans plein d'applications. Et pour nous, le gaming et streaming, enfin, tu fais des choses que tu peux faire beaucoup plus intéressantes avec ton PC en jeu plus stream que tu ne pouvais pas faire avant avec même un gros CPU AMD. Tu pouvais le faire, mais tu étais obligé de taper très très haut en termes de prix. Là, maintenant, c'est facile. Le seul petit défaut, Guillaume, j'espère qu'ils auront corrigé le problème de déformation des CPU. Je pense que ce sera corrigé. J'espère que ce sera fait. Je pense que ce sera corrigé avec les nouvelles cartes-mères. Je pense que si tu prends une B660 avec un 13 000, tu auras toujours ce petit souci. Moi, je pense qu'il n'y a que les Z700 et B700 qui auront plus problème, enfin, les H et tout. On a aussi des news sur Intel Raptor Lake, le 13 900K en version ES, donc pas la version définitive, qui a fuité avec des performances en gaming. Alors là, Guillaume, il faudrait le zoomer dans le montage, peut-être, mais vous allez voir que les performances en gaming sont sur certains jeux pas mal, mais ce n'est pas non plus incroyable. En fait, le souci, c'est que le 12 900K n'est pas limité en jeu. Et le 13 900K, il a beau être beaucoup plus puissant, même s'il est beaucoup plus puissant, il ne sera pas limité non plus, donc on ne verra pas forcément des grosses diffs. Je pense que les 13 000, tu ne verras pas forcément une énorme diff en jeu. Par contre, ils vont vraiment asseoir le fait que maintenant, le multi-cœur, tout ça, grâce à leur efficiency core, ce n'est plus AMD, maintenant c'est Intel, tu vois, qui reprend le lead là-dessus sur tout ce qui est montage, streaming, tout ça. Moi, tu vois, au final, là, ils ont fait la comparaison complète, et tu vois, au final, c'est 5% en Full HD, ensuite en QHD, tu es à 4%, il n'y a plus de différence, c'est en 4K, logique, tu n'as quasiment plus de différence de deux. Ils n'auraient pas dû montrer sur des jeux, des benchs où là, on aurait vu du rendu, des choses comme ça, parce que je pense que ça va être là, la grosse div des 13e par rapport au 12e. Par contre, différence, Guillaume, tu n'as pas vu le dernier graphique, toi ? Oui, si, je le vois. Tu es pressé. Le dernier graphique, les gars, au niveau des consommations watts, on s'envole, tu vois qu'il y a des icorans plus. Ouais, j'espère, les gars, qu'on se loupe, parce que là, on a 3 watts de consommation minimum, 44 watts de plus. Moi, j'avais plus d'entre 60 et 70 watts dans mes tests à moi, tu vois. Ça piquette de temps en temps, mais c'était rare. Là, ils le disent, c'est peak power. Donc, un peak, ça peut être un peak de courant, tu vois. J'espère que ce n'est pas la consommation moyenne, parce que si c'est la consommation moyenne, 40 watts de plus, ça fait quand même beaucoup, quoi. Il faut quand même le placer qu'en gaming, ce genre de CPU, ça tourne à 10-12%. Moi, je pense que 13e génération plus RTX 4000, ça peut être un bon combo pour avoir une animation de 1600 watts. Passons à 13 700k à 16 coeurs. Alors là, une fuite sur Geekbench, qui lui, maintenant, serait donc un 16 coeurs, c'est un 16 coeurs 24 threads, compliqué. Donc, ce serait l'équivalent maintenant de nos 12 900k. En fait, tu aurais 8 efficiency core et 8 coeurs performance hyper-threadé. C'est ça. Le truc, c'est que, vu que là, déjà, le test, on ne sait pas trop comment il a été fait, on a une vague idée, tu vois, mais voilà. Vous allez voir que dans le test d'après, les 16 542, on les sort avec un 13 600k aussi. Je me doute qu'on n'est pas encore forcément aux performances finales de cette baisse non plus, tu vois, de ce sandpal. Et vu que c'est plus ou moins les perfs d'un 12 900k, je pense que ce 13 700k sera plus perf, tout simplement parce qu'il a des nouveaux coeurs, tu vois. Le fait, c'est d'avoir des picores plus efficients, parce que je pense qu'en termes d'IPC, on va au moins gagner 10-15%. Ça va se discuter là-dessus et forcément, le 12 900k va être derrière un 13 700k. Dans tous les cas, les gars, ça annonce du lourd. Et puis, ça me permet de rebondir tout de suite sur le 13 600k qui met quasiment la pin un 59 50x. Ça, c'est quand même incroyable. Dites-vous que dans mon PC Stream, actuellement, j'ai un 59 50x. Quand il y a un processeur, quand je l'ai eu, il valait quoi ? Il valait 700, 800 euros. Et c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 6 mois ou 8 mois. Et là, tu te dis, bon, il y a un 13 600k, un i5 qui va sortir, qui met la pin à un Ryzen 9 59 50x. Alors, bien sûr, d'ici là, on aura la nouvelle gén Ryzen, la nouvelle gén AMD. Ça se trouve, le 7950x va tout défoncer, on ne sait pas. Mais c'est quand même incroyable de se dire que là, un processeur de 1.5 va dépasser un Ryzen 9 qui reste assez récent. C'est la gène précédente. Je vais être clair, les gars, moi, ce CPU, et d'ailleurs, je peux le dire à Mickaël si tu es encore là sur le chat, c'est le premier CPU que je testerai. Là, ce CPU, les gars, s'il est aussi perf qu'un 59 50x, ça veut dire qu'il va être quasiment aussi perf qu'un 12 900k. Ça veut dire que, dans ta vie, tu n'auras jamais besoin d'un CPU plus performant à l'heure actuelle. Tu feras tout sur ton i5, d'accord ? En vrai, une fois que tu passes un petit coup avec une bonne carte mère dedans, ça envoie du pâté. Mais on y aura une vidéo dédiée là-dessus. Dans tous les cas, là, ça envoie du pâté et c'est juste dingue. Et il y a d'autres en leic dessus, sur Geekbench. Toujours Geekbench, merci Geekbench. Où tu le vois, une fois, dans les scores, tu vois, et on revoit comment sont placés les CPU. Alors tu vois qu'une fois, il a fait 14 425 points et apparemment, on suppose que ce serait sur la version A5.1 Asus, tu vois, là, il était à 16 054 points. Donc là, on équivaudrait quasiment au 59 50x. Ouais, on se retrouve à moins de 500 points du 59 50, ce qui en soit est très bien. C'est incroyable. Il y a deux ans, il y a un 5600X qui est sorti, c'était excellent. Et là, on se retrouve avec un 13 600K qui a deux fois plus de points. Entre un 12 600K et un 13 600K en multi-cœur, on passerait à 38% de plus. C'est beaucoup, les gars, sur un placement. Il faut savoir qu'on est sur un i5. Si on suit le placement qu'a eu Intel, il devrait coûter dans les 350 euros. Si c'est le cas, mais ça va roxer tout, c'est con ce que je vais dire, mais tous ceux, là, je pense à mon monteur par exemple, la Diame, il a un 5800X, en rendu, il va devenir Asbine. Ouais, c'est ça. Parce qu'il y aura un i5 qui bombarde un 5800X. Un Ryzen 7, il ne fera plus, le Ryzen 7 maintenant, ne fera plus un seul pli face à un 13 600K qui est ni plus ni moins qu'un i5. Franchement, c'est ouf. Et ça donne envie d'en voir plus. Là, il n'y a même pas encore le 13 600K qui est sorti, que je me dis, ils vont vraiment continuer comme ça sur la lancée longtemps, parce que s'ils nous refont un 14 600K qui est encore plus perf, quel intérêt de prendre un i9 tu vois. Bon, maintenant, on passe sur les autres news de Guillaume avec la RTX 4090 qui sera 66% plus performante que la 3090 Ti dans Timespy Extreme. Et 82% plus rapide qu'une 3090. Là, c'est bizarre, parce que ça impliquerait qu'il y a à peu près 20% de dif entre une Ti et une 3090 classique, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est un peu étrange. Je ne sais pas sur quoi il se base, mais sur les infos qu'on peut déjà vérifier, que là, la 3090, on ne peut pas vérifier, mais la 3090, ça, on peut vérifier et c'est faux. Donc, est-ce qu'il faut croire à ces... Parce que pourtant, c'est un leakeur qui donne des infos correctes habituellement. Je demande à voir les performances en benchmark, les gars. Je ne vais pas vous mentir, Timespy, de la 2080 Ti à la 6900 XT maintenant, une 6900 XT overclockée de la mort qui tue quand tu as envie, tu sors 27, 28K avec, sur Timespy classique, j'entends. La 2080 Ti, les gars, on en sortait avec pareil, l'overclockée de la mort qui tue, on en sortait 17 000, d'accord ? Le truc, c'est que quand tu vas en gaming, tu n'as pas une différence de quasiment, je ne sais pas, 60% de plus entre une 6900 XT et une des 1080 Ti non plus. Tu ne passes pas autant de différence. Pour l'instant, ça reste un benchmark. J'espère qu'on se trompe, j'espère qu'on va avoir réellement 80% de performance en plus qu'une 3090. Ensuite, on enchaîne avec une autre leak qui a fuité. Celui-là, vous allez voir que c'est assez rigolo parce que c'est un autre site qui a debunk autre chose. Donc, on a le GPU AD102, le nouvel 4090 non Ti qu'on suppose complet qui ferait x 2,2 fois les performances sur contrôle. Ce serait incroyable, je ne demande que ça aussi. Voilà. Seulement, c'est un leak qui n'est pas très fiable. Alors, il faut savoir que la plupart des leakers qui sont cités, genre Aroukazé, un copie de cette Kimi, c'est des gens qui ont vu juste sur les gènes précédentes à quasiment tout. Je veux dire, c'était rarement faux. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils sont aussi autant pris au sérieux. Alors que lui, Guillaume, une petite chose s'est passée, les leaks derrière TX 4000 à Dall of Lace. Donc on revoit le même tweet, tu le remarqueras. Mais ce leak a été repris par plusieurs sites et a vite fait le tour et le buzz. Mais comme cité auparavant, cette personne est habituée à sortir des âneries et prétendant disposer de sources fiables, voire plus fiables que ce copie de cette Kimi. D'accord ? Donc moi, pour l'instant, je reste à croire qu'il vivra verra. Donc ça prouve bien que c'est pas parce qu'on est en train de le lire, c'est pas parce qu'on le voit là, c'est pas parce que machin, que c'est à chaque fois la réalité vraie. D'accord ? Moi, je reste à dire que c'est juste ouf. Donc tant mieux. Et pour l'instant, ne croyez pas trop ce qu'on lit à gauche, à droite. Attendons que ça arrive. J'espère que ça va être le cas. On a aussi Nvidia et ses partenaires. Ça chauffe. Alors ça, je l'ai gardé à la toute fin. J'aurais pu le mettre en usant solide, Guillaume Envray. Mais bon, on le sait. Apparemment, certains partenaires, moi je pense les plus gros vendeurs de GPU, il n'y a pas besoin de les citer, genre Asus, MSI, Gigabyte, je pense surtout les trois là sont en train de mettre la pression à Nvidia et c'est assez rigolo parce qu'avant, ça a toujours été l'inverse. On verra bien ce que ça donnera. Moi, je pense que ça peut être que positif pour nous parce que ça impliquera des réductions. J'ai tout ça, qui a dit est-ce que c'est le meilleur moment pour acheter un GPU et quasiment en traitant d'idiot les gens qu'ils ne le faisaient pas. Moi, je suis aussi un peu, j'ai un peu le, tu vois, de mon vécu dans l'ardeur maintenant là, je suis en balance en fait. Je suis en mode, on a bientôt les 4000, on a bientôt les 7000, ça vaut le coup d'attendre. D'un autre côté, on ne sait pas le stock, on ne sait pas combien elles vont coûter, on ne sait pas réellement leur performance. Donc c'est parié, c'est un coup de poker, tu vois, c'est 50-50, soit tu as juste, soit tu loupes. Et à l'inverse, en dessous du prix MSRP. Donc, est-ce que ce n'est pas le moment d'acheter un GPU aussi, tu vois ? C'est compliqué, c'est compliqué, c'est un choix à faire. Bon, maintenant passons aux sorties de la semaine et parlons des SSD PCIe Gen 5, Guillaume. Ah, mais c'est génial ça. Je trouvais que les SSD PCIe Gen 4 manquaient de performance, tu vois. Avec 14 giga octets de lecture, Guillaume, les transferts, ils vont être rapides, si tu as deux SSD PCIe Gen 5, ça va être fast, ça va être fast. Moi, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est la RAM aussi qu'ils ont annoncé. Nouvelle RAM arrivée en DDR5 et on parlerait de 7000 MHz. Ça devient des fréquences intéressantes, là, pour le coup. Il reste suivre la latence, tu vois. Si on a une latence, genre C34, 7000 C64. Ouais, voilà, là, c'est mort. Mais non, connaissant XPG parce que c'était un des premiers à sortir de la 6000 aussi, donc ça pourrait vraiment être intéressant. On a une ZXT, alors ça, j'étais au courant depuis longtemps aussi, Guillaume. Maintenant qu'ils sont annoncés, je peux en parler, il y a de possibilités que je le teste sur la chaîne. Ce ne sera pas forcément un test test pour un test, d'accord ? Ce ne sera pas un test brut juste seulement de l'écran, mais je pense que je vais faire un point, en fait, sur la marque NZXT tout court avec plein de produits. Vous allez voir puisque, c'est l'un des temps, j'ai pas mal de choses de chez NZXT. Bon, dans tous les cas, voilà, vous êtes au courant, c'est disponible. Et parlons maintenant de Corsair qui a un nouvel écran aussi, Quad HD 240 Hz. Alors eux, Corsair, je vous kiffe juste pour un truc, c'est les désignations de vos écrans. Enfin, quelqu'un qui a tout compris, 32 UHD, bon bah tu sais que c'est de la 4K, voilà, du 144 Hz, facile, 32 UHD 144, voilà. Et tu as le 32 QHD, donc pour de la Quad HD, en 240, qui s'appelle le 32 QHD 240. Merci Corsair ! C'est génial. Au moins, on se souviendra exactement de comment se nomment ces écrans. Très haute gamme. Pas besoin de le dire contre 4K, les gars, 144 Hz, on a les prix. Alors, ah d'accord, donc c'est 1100 euros le QHD et 800 euros le QHD. Ça m'a fait tousser. Ouais, finalement, NZXT, c'est peut-être pas si cher. Ah, c'est pas donné, c'est pas donné. 800 euros, faut pas oublier qu'on a des 4K 144 à ce prix-là. On en a même à 550 maintenant. Déjà, à 800, t'as le Aorus que j'ai derrière moi qui est en 43 pouces, 4K 144 Hz. Les gars, est-ce que je vous ai déjà parlé de l'OLED C1 ? Commence pas avec ça. Non, mais tu vois, il y a ça, par exemple, pour 1100 euros, tu peux avoir le 43 pouces, 4K 144 Hz de chez Rogue. Et là, t'as un 32 pouces, 4K 144 Hz. Bon, Guillaume, encore une fois, notre monteur va se suicider en voyant le temps qu'on a pris pour faire tourner cette écaclue, j'en pense. C'est un plaisir, Diane, bonne chance. Je te dis bonne chance, mais t'es sur la fin du montage. J'espère que tu as eu beaucoup de plaisir à faire ce montage vidéo, Diane. Et on professe la semaine prochaine. Dans tous les cas, les gars, n'oubliez pas de vous abonner aux chaînes qu'on a mis en avant. Bon, Pax, maintenant, vous commencez à le connaître. C'est plus un nouvel arrivant. Par contre, Hardware Archive, pensez à le suivre. C'est vraiment, vraiment important. Pas que ceci, bien entendu, mais allez liker et voir leur vidéo. Ça vaut vraiment le coup. Le chat vous dit encore au revoir. Il est maintenant une heure et demie de plus. Genre un truc comme ça. Il est quasiment deux heures. Il est presque deux heures, les amis. Et nous sommes encore 300 sur le live. Donc, pensez les amis à nous suivre sur Twitch. Menteur. Je vois 296. Ouais, d'accord. Hashtag Dixio Menteur dans les commentaires pour ceux qui étaient là jusqu'à la fin de la vidéo. Ouais, d'accord. Alors, ce sera le hashtag. Je vous connaîtra comme ça. Ce sera hashtag Menteur. Dans tous les cas, les gars, merci d'être venus. Ça fait toujours plaisir. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Vous pourrez sûrement vous intéresser si vous voulez acheter un CPU mardi. J'en dirai pas plus. Allez, c'était Guillaume et Dixio. À la prochaine. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.